Pour cette deuxième édition, Thierre est heureux d'accueillir les Journées Européennes des Métiers d'Art sur deux sites, l'Usine du Mai et l'Orangerie. Près de 50 artistes et exposants seront là pour faire partager leur savoir-faire, leur technique. Le thème de cette année étant le savoir-faire du lien, le public sera effectivement très sollicité pour partager des démonstrations, découvrir des techniques propres à des savoir-faire locaux. Lors de ces Journées Européennes des Métiers d'Art, plusieurs catégories de métiers seront représentées, des métiers liés au cuir, au textile, également des céramistes, des cartonnistes, beaucoup de métiers très pluridisciplinaires. L'avenue Joseph-Claussat, la voie qui relie les deux sites, sera coupée à la circulation pour être rendue aux piétons. Les gens pourront avoir le plaisir et la chance de déambuler dans ce lieu magique qui est la vallée des usines. Un point important cette année, nous mettons en place un système de navettes par un petit train touristique qui permettra aux personnes qui ont des difficultés pour se déplacer ou qui ne souhaiteraient pas marcher de pouvoir se rendre sur les sites avec ce petit train. Je participe donc pour la deuxième fois à cette manifestation. L'année dernière, nous avons eu un accueil extrêmement chaleureux de la part des organisateurs, mais un public extrêmement nombreux. C'était fort sympathique, on a pu faire découvrir nos métiers. Le travail de la corde, notamment, que je présente principalement sur cette manifestation, qui est un travail rare, nous sommes peu nombreux à faire cela en France. C'est un plaisir pour moi de vous montrer ce que nous sommes capables de faire. Je participe aux Journées européennes des métiers d'art cette année encore, puisque l'année dernière, c'était une manifestation qui s'est très bien passée, de qualité, avec beaucoup de visiteurs. Donc cette année, c'est avec beaucoup d'envie que je reviens pour présenter de nouveaux produits, des collections poétiques, plus contemporaines, certaines graphiques, pour plaire à une clientèle diversifiée. À l'occasion de ce week-end culturel et artistique, seront également ouverts à Thiers le musée de la Coutellerie et le centre d'art contemporain du Creux de l'Enfer. Donc c'est vraiment une offre globale et complète qui permet d'intéresser la famille le temps d'un week-end pour venir découvrir Thiers son patrimoine et ses atouts culturels. Rendez-vous donc le samedi 1er avril et le dimanche 2 avril de 10h à 19h à l'usine du Mai et à l'orangerie à Thiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada